Bonjour, c'est Olivier de United, la guitare, moi c'est Pierre, à la basse. On a découvert, enfin moi j'ai découvert Torpedo il y a 2NOTS il y a quelques années, j'ai rencontré Guillaume. J'ai testé il y a pas longtemps le live au casque dans un premier temps et ça m'a vraiment bluffé. Tu retrouves vraiment le son de ton ampli dans les oreilles dans un casque. J'ai jamais vu avant, j'avais vu des Vox, t'as les petits trucs plug-in et tous ces machins, j'ai testé plein de choses. Là tu retrouves vraiment le son de ton ampli, le caractère, le grain. Et puis moi j'utilise beaucoup, alors toi tu utilises le cab, non le live et moi j'utilise beaucoup le reload chez moi. Donc je vis en appartement donc si je veux pouvoir jouer en poussant mon ampli et en retrouvant le son du live avec vraiment la chaleur des lampes et tout. En plus je pousse l'ampli et avec le reload ça me permet de jouer un volume qui reste assez acceptable par mes voisins. Donc voilà, je trouve vraiment une fidélité du son. Je redécouvre mon ampli aussi parce que je jouais avant sur mon ampli dans mon appart à niveau 0 quasiment. Il fallait jouer, soit c'était trop fort d'un coup ou soit tu n'avais pas de son. Donc là je retrouve vraiment un truc jouable, je joue à la moitié à peu près du volume. J'ai un EVH, je retrouve vraiment un truc super chaud. Enfin voilà, je suis vraiment super content du reload. Tu trouves vraiment la chaleur ton ampli, tu redécouvres un son qui est vraiment bien mieux que quand je n'utilisais pas de reload d'ailleurs dans mon appart. Voilà. Et quand tu vas prendre le live ? Donc moi j'utilise le Torpedo Live. J'ai choisi le Torpedo Live parce que ça me permet de... J'ai fait pas mal de scènes où je devais passer directement en DI, de la disto à la DI. C'était un son dégueulasse. Donc j'ai cherché une solution pour avoir un son vraiment nickel à chaque fois. Donc j'ai choisi le Torpedo Live sur les conseils de Guillaume pour ça. C'est vraiment... du coup je suis super satisfait parce que ça me permet... Je suis plus dépendant d'un mauvais ingé son, d'un mauvais bafle sur scène. Parce qu'on se déplace souvent juste avec nos têtes d'ampli sans les bafles. Et du coup à chaque fois je retrouve le même son. Sur les retours le son il est vraiment nickel aussi. Ce qui n'était pas le cas avant. J'avais que des aigus dégueulasses parce que je joue tout le temps en disto. Du coup vraiment... Et ça assigne le son pour tout le monde ? Parce que du coup sur scène il y a quelque chose d'écrobre. Sur scène on a tous un son qui est super clean. On ne fout plus la merde avec notre matos, avec du matos dégueulasse sur place. Et du coup voilà, ça me permet vraiment de retrouver que ce soit sur une scène en France. Ou sur une petite scène en Roumanie. Ou je ne sais pas où. Toujours le même son. Une stabilité dans le son. Un confort qui est vraiment super appréciable. Et aussi pour le travail à la maison c'est vraiment exceptionnel. Parce que ça permet de jouer au casque avec le son que tu as sur scène. Et c'est vraiment... Ce n'est pas quelque chose qu'on peut retrouver sur des plugins. Sur... Ouais tu as toujours un côté synthétique là tu retrouves vraiment ton ampli. Voilà c'est vraiment retrouver le caractère de son matériel. Et au casque c'est quand même assez bluffant. Enfin moi je ne pensais pas que c'était possible d'avoir un son aussi bluffant. Et c'est vrai que nous, pour toi, nous on ne joue pas encore en live. Peut-être que tu passais en live aussi sur Torpedo ou Cab. J'ai en jeté un Cab là il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas encore tester en résidence ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que nous on n'a plus de micros sur scène. Et c'est vrai que nous on fait monter les gens sur scène. Ca bouge beaucoup. On bouge sur scène. Donc souvent on avait les micros. Tu arrives dans des orgas. Des fois où des petites salles par exemple. C'est en Roumanie. Ca peut être en Slovénie. Ou des fois dans des salles où on va jouer sur une tournée. Où il y a un matos un peu plus squat. Un peu plus MJC. Ou des choses comme ça. Où tu as des pieds de micro qui ont tellement vécu. Ca bouge. C'est un moulin. Un moulin à vent. Là tu arrives à avoir une stabilité. On a toujours le même son. Ca c'est cool. Ca permet d'avoir un son professionnel. Quelle que soit la salle. Quel que soit le matériel dans la salle. J'ai son simplicité. On a gagné un temps sur les balances qui est inouïe aussi. On s'installe en 15 minutes. On a le son. Enfin. Sur les festivals. Enfin tous les festivals d'été. En général tu as 15 minutes pour t'installer sur scène. Donc là. Tu branches. Tu joues. Plug and play. Un outil magique. En tout cas. Ca m'a vraiment sauvé la vie. Parce que je me tirais les cheveux. Parce que quand tu joues. Basse. Plus distorsion. Et que tu sors que sur une DI en sono. C'est l'horreur. Là. Du coup. Tu as un vrai son. Tu as un vrai son de baffle. Derrière qui pousse. Et. Avec. Tu choisis ton micro. Tu choisis le placement de ton micro. Enfin. C'est vraiment génial. Tout est bien pensé. En plus. C'est français. Donc ça c'est. Enfin. C'est la petite fierté nationale. Une belle boîte comme ça. Qui s'exporte. C'est vraiment génial. Qui est super sympa. Qui est toujours là derrière. Qui fait des questions. Il répond toujours. C'est une crème. On passe un super soir avec lui aussi. Mais oui. C'est vraiment une belle bête. Une belle machine. Mais même quand on a. Ça simplifie la vie. Quand on n'a pas notre ingé son aussi. Tu voyages en avion. Tu peux facilement le transporter. Et quand t'as pas ton ingé son. Lui il n'a pas les micros. Et tout ça. C'est beaucoup plus rapide. Pour retrouver le son direct. Donc ça vraiment. Ça change la vie. Vraiment. Ça change la vie.